Musique Et donc salut tout le monde c'est AftersGamer Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test and play Sur un jeu free to play on va dire Oui c'est un free to play sur PS3 Donc il vous faut juste la PS3 Je pense que beaucoup de personnes ont la PS3 Donc ça s'appelle Dust514 comme vous pouvez le voir à l'écran J'espère, je vous dis un j'espère Donc c'est pas sûr que cette vidéo sera en ligne Tout simplement parce que j'espère qu'il n'y a pas eu de décalage de son Parce que c'est vraiment très très chiant Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que Rust514 ? Un FPS free to play Donc un jeu gratuit Que vous pouvez aller dans la store Et tout simplement aller dans les jeux Enfin même pas dans le chercher vous mettez 2514 Et après c'est bon Donc je sélectionne mon petit personnage Parce que vous avez le droit à entre Entre 3 personnages Moi j'en ai 2 Le deuxième faut que je supprime parce que je n'en sais pas Et pour commencer Franchement le jeu Il est trop stylé Sérieusement Je pense qu'ils sont un peu bêtes de ne pas l'avoir mis en payant Enfin Je ne veux pas dire que c'est pas bien Mais c'est Voilà Donc alors pour commencer Donc j'ai 0 message De toute façon je n'en sais jamais J'ai un peu bougé le micro C'est pas très rare Donc on va faire Quitter ce qu'on n'a pas besoin Donc là vous avez un menu Alors vous avez pour commencer Combat Donc pour rechercher les combats Recherche des squads Ou cartes stellaires Ensuite il y a les personnages Donc la feuille de personnages Donc pour voir votre Bah comment Comment votre personnage est Tout simplement Enfin voilà Les compétences Donc la compétence de votre personnage Le portefeuille Donc l'argent que vous avez Parce que oui Pour acheter certains trucs Il nous faut de l'argent Je crois que ça s'appelle des Des hosts Enfin je ne sais plus On verra ça après Augmentation Donc ça c'est Jamais fait encore Je ne sais pas ce que c'est D'accord Donc à mon avis C'est des trucs Qu'on doit acheter à part Quand on bat des ennemis A mon avis On a des Genres d'augmentation Et les mises à jour Ça je ne sais pas ce que c'est Montage Donc ça c'est Votre 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 Alors je vous le dis tout de suite Je vous conseille de garder Les classes de base Par exemple Vous pouvez voir que là Il y a marqué montage invalide Tout simplement Parce que je ne peux plus En L'utiliser C'est à dire que Je ne sais pas si vous voyez Mais il y a marqué Quantité Juste en haut Avec marqué Nom du montage Alors ce que Normalement vous le voyez Marqué QTE Qui veut dire quantité Vous voyez voir Quand je clique là dessus Il y a marqué Je dois restocker Et ça coûte de l'argent Donc par exemple Là je suis à 2 millions Si je ne me trompe pas Et là je veux stocker Le montage Entier C'est à dire que Si par exemple J'en prends 5 Je pourrais utiliser 5 fois la classe C'est pas Une norme C'est pour ça que je préfère Les Utiliser Les classes de base Parce que c'est infini Enfin c'est à dire que c'est limité Vous pouvez l'utiliser Autant de fois que vous voulez Donc franchement C'est ça un petit peu Le point Le point Comment dire C'est pas vraiment Très 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 bien D'avoir fait Ce genre De choses Pour ce jeu là En plus il est Il est extrêmement Jouable Enfin Le début Est vraiment très difficile A prendre en main Mais Après c'est assez facile Ensuite Donc Montage véhicule Parce que J'ai pas encore fait ça Mais on peut créer Un véhicule Donc là vous pouvez voir Que pour l'instant Je n'ai que ça Donc là ça charge Alors pour modifier Je pense que C'est assez simple Alors le véhicule J'en ai pas encore fait D'ailleurs même Je n'ai jamais monté Je suis jamais monté Dans un véhicule Pour l'instant Enfin bref Si vous voulez monter Dans un véhicule C'est l'occasion Le marché Donc la boutique Tout simplement Pour vous acheter Ah donc c'est des or Des or Oui des or Pour de l'argent Qu'on achète Donc il y a Le magasin principal Augmentation Donc ça c'est Tout ce qui est Pour ce que vous voulez Par exemple Je ne sais pas trop Comment dire Pardon Magasin principal Donc là c'est ce qu'il y a là Moi personnellement Je vais souvent Dans Dans arme C'est là où vous pouvez Jeter vos armes Vous pouvez voir Il y a Arme secondaire Couteau Par exemple Pistolet Disrupteur Disrupteur Ça reconnaît Pour voir Que l'argent Ça coûte assez cher Enfin Par exemple Moi personnellement J'ai 2 millions Donc du coup Là c'est Par exemple 675 Pour moi c'est que dalle Je pourrais très bien M'acheter ça Si je veux Mais après C'est la quantité Justement Ça qui fait Que ça coûte Très très cher Donc là Après le marché Par exemple Il y a les armes lourdes Par exemple Voilà Ça qui coûte 1500 Donc voilà Je sais pas ce que ça veut dire Les prérequis Si c'est parce qu'il y a Des petites croix rouges Je sais pas ce que c'est Enfin bref On va passer Alors On quitte le magasin Donc là Possession Est ce qu'on possède En ce moment Donc pareil On peut juste aller dans Armes légères Par exemple Fusils de précision Et vous voyez Il y en a rien Enfin j'ai rien Parce que j'ai rien acheté Mais bon Alors ensuite Social Donc ça c'est Tout ce qui est Classement Les courriers Le contact Et les chats Donc avec vos amis Ou d'autres joueurs Je pense Ma corporation Donc ça c'est votre team Rechercher une team Créer une team Moi je vais bientôt en créer une Quand Darkfire On a décidé de télécharger Utilisation du système Donc ça c'est une option En fait tout simplement Avec les idées de base Alors par contre Je comprends pas C'est ça C'est qu'il y a Les touches Avec Une souris Et un clavier Alors je comprends pas Peut-être qu'on peut mettre La souris et le clavier Je sais pas Ça serait très 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 fort Je l'avoue C'est parce que je pense que ça serait le seul jeu à faire ça Mais je pense qu'il faut un adaptateur Un truc comme ça Et enfin le truc est de très très simple Alors vous voyez que là il y a le menu Mais si je fais rond Je sais directement dans la base Je peux bouger Ça c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps Et moi j'ai fait juste au fond comme ça Et j'ai découvert ça Vous voyez quand ça approche on plusieurs trucs Là par exemple il y a le marché Là Là il y a rien Là il y a le classement Il y a plusieurs trucs Donc par là il y a rien je crois Enfin il y a vraiment C'est trop 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 fort Là c'est pour trouver les combats Donc voilà Et là c'est pour changer de personnage et tout Donc je vais chercher un combat pour vous montrer un petit peu comment ça se joue Donc alors pour les combats il y a quatre trucs Quatre trucs on va dire Quatre recherches de combat Pardon Alors le premier c'est ce que je fais tout le temps C'est escarmouche, embuscade et domination Donc le contrat public Le contrat de faction Donc là c'est quand vous êtes emmené faction Bah c'est pour le groupe Je pense que c'est quand vous êtes en groupe Ou bah je n'ai jamais essayé en fait Je ne sais que le premier pour l'instant Mais je pense que je pourrais vous expliquer un petit peu Émis par votre coopération pour défendre ou revendiquer des territoires Donc ça ça doit être les gardes de territoire j'imagine Autre contrat Sous la circonstance exceptionnelle Certains contrats spéciaux apparaîtront ici Ouais à mon avis c'est déjà des contrats que vous gagnez à force Donc je vais prendre la base Donc le contrat public Et c'est parti Normalement ça ne prend pas beaucoup de temps A faire une recherche de partie J'espère déjà que ça ne dure pas longtemps Puis j'espère que si j'arrive en début de partie Mais ça serait trop bien Parce que je dois vous montrer un truc En début de partie Mais c'est énorme C'est un truc de ouf C'est arrivé dans un vaisseau spatial au début Mais c'est énorme Mais c'est trop stylé quoi Genre vous sautez de On va dire de De Bah cet avion Enfin de ces vaisseaux Mais c'est un truc trop stylé Alors si ça pouvait se dépêcher Voilà En attendant du déploiement Je vais voir 31 sur 32 Ouais parce qu'on peut aller jusqu'à 32 Je ne me trompe pas ou 36 Je pense que c'est 32 Donc je crois que c'est 36 Je ne sais plus Enfin bref Le chargement Je ne sais pas s'il est long C'est pour toi que je n'ai pas joué Ouais Précision de balayage Déterminer l'exception de balayage L'exactitude d'un balayage D'accord Plus le nombre est bas Plus le balayage est précis Alors il faut que je regarde C'est bon Donc voilà Alors est-ce que je peux aller dans une vaisseau spatiale Oh dommage Ça va bien montrer quand même C'est vraiment très 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 stylé Enfin très stylé Trop stylé Alors là pour commencer Donc si vous voulez par exemple changer d'arme Il y a marqué en bas à droite Changer de montage Donc vous faites carré Et vous sélectionnez votre montage Que vous voulez Enfin votre classe Personnellement je prends le front Le plus souvent Ou infirmier Et là vous choisissez votre lieu de respawn Alors dommage qu'il n'y a pas le vaisseau spatial Ah bah s'il est là Là oh super 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 Alors là il a marqué 10 secondes Mais des fois ça peut être 3 secondes de déploiement Alors je vais vous montrer C'est trop stylé Franchement j'adore sauter du vaisseau spatial C'est énorme Allez c'est parti Alors Vous pouvez voir quand même Les graphismes Il a regardé Hop je saute Hop génial Et puis là Super Ça fait trop stylé je trouve J'adore ça D'ailleurs je sais pas comment j'ai fait Pour attirer sur une barrière Vous pouvez voir les graphismes Quand même assez beaux Dans l'ensemble On peut courir Enfin on peut faire tous les trucs de base Alors par contre pour changer d'arme alors C'est la gâchette Donc R2 Et après vous devez sélectionner Avec les joysticks Donc par exemple vous pouvez juste Juste faire Enfin là j'ai appuyé vraiment encore Mais faire un coup de gâchette Ça change automatiquement d'arme Mais si vous voulez Aller plus lentement Et bah vous avez juste à faire ça Alors On va essayer de trouver des ennemis Donc là c'est la domination Enfin plutôt des trucs de pirataille C'est à dire qu'il faut pirater un objet je crois Excusez moi Ouais donc J'espère qu'il y aura du monde Alors le score c'est où ? Je crois que c'est Le score le score le score Je sais plus où est-ce qu'on voit le score Normalement on peut voir en faisant select Là vous pouvez voir le vaisseau ennemi Comme je pense dans tous les jeux de FPS C'est toujours un truc ennemi Voilà Le spawn ennemi quoi Donc on ne peut pas monter Ça je sais pas ce que c'est Il y a un truc qui monte Oui il y a plein de trucs qui monte Alors là on arrive dans le camp ennemi Alors je vous dis Le début La prise en main Est trop Enfin trop On va dire difficile Car vous avez pas En fait ça sort complètement d'un Call of Duty Enfin vous allez dire Ouais ça ressemble à un Call of Duty Puisque c'est 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 moitié dans le futur Mais en fait c'est vachement plus compliqué Alors ça je sais pas Ah bah ça justement je vais pas en montrer Le piratage C'est trop stylé Ah non 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 Ah non non Le mec sérieux On peut voir que c'est Je me suis fracé On peut demander de l'aide Mais personnellement Moi on m'a déjà sauvé qu'une fois Donc je vais faire Je vais éviter de le respawn encore Là je vais aller directement sur le point Donc là il me faut de l'aide Ça vous met Aide requis C'est à dire que C'est à votre endroit où vous êtes mort Voilà donc là Déploiement dans deux secondes Enfin trois secondes Mais ça va Alors Voilà les graphistes On se charge Je me fais déjà attaquer Mais c'est magnifique On va dire Il respawn de De gosse Après j'ai respawn sur un allié Donc c'est pas pareil Franchement Ce jeu Il est trop trop bien Quand vous avez du temps libre Vous savez pas à quoi jouer Par contre ce qui est chiant C'est qu'il ne fait que de mourir Ce qui est Enfin je sais pas ce que je veux dire Il est vraiment super comme jeu Si vous voulez Un petit jeu free to play Que ce soit sur PS3 Ce qui est rare Des jeux free to play Trop bien on va dire Assez bien On va dire assez bien Par exemple Il y a quoi d'autre Comme jeu assez bien En free to play Parce que j'ai vu en vidéo Il y avait un kill zone Multiplayer Mais non C'est une démo Je pense Donc ça je sais pas Faut que je vérifie En free to play Il y a quoi de bien Oula il y a des vaisseaux spars S'il y a des maisons Ah oui c'est un passage Je ne sais pas ce que j'ai fait Je n'ai pas ni le qu'une fois Excusez-moi de ce terme Il m'a fait filer Oh il est trop stylé L'horses mitraillaisons J'espère que cette vidéo marchera Niveau Là il y a des ennemis Aide à l'élimination J'ai sauté Alors franchement Mais ce jeu là Il gère Sérieusement 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 Je pense que c'est à cause de ça Qu'il y a moins free to play C'est la quantité De classes Que vous pouvez choisir Bon moi je pense que pour l'instant Je ne prendrai que les classes Il y a Oh ça vaut mieux ça Oui j'ai trop du mal Il y a des ennemis à 2 mètres de moi J'arrive même pas à les tuer C'est très 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 fort Pour moi Je suis très très nude Parce qu'en fait Ce jeu il y a Enfin je l'ai pas acheté Il est gratuit Je le rappelle Il est gratuit C'est un peu le but de test un play Alors ça fait longtemps Que je ne l'ai pas fait Test un play Le dernier Il était sur quoi déjà Je ne me trompe pas C'était sur le No More Home In Hell Dans le No More Home In Hell Ça fait genre Estilé Alors Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Sur ce jeu Malgré La quantité de De classes qu'il faut Les classes De ce jeu Franchement Les armes Par contre ça m'énerve ça Ah je ne sais qu'il me tue De me faire tuer Ça m'énerve Je veux dire Le seul défaut du jeu Franchement C'est la quantité d'ar De munitions Non de munitions De classe Franchement Je vais aussi vous montrer Une autre classe Un infirmier C'est parti Non c'est chaque fois Je vais aller là La quantité des classes Comme je le disais C'est trop Très énervant Je trouve qu'il n'aura pas Du faire ça Si c'était le prêt à payer D'accord 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 Donc si c'était Le prêt à payer Pour qu'il soit Free to play Après on peut s'en passer Je pense Alors là par contre Je ne sais pas J'ai dû me prendre Un mortier dans la gueule Un petit mortier Très gentil d'ailleurs Je ne fais que De me faire tuer Depuis tout à l'heure J'espère Mais franchement J'espère Un mort Qu'il n'y ait pas De décalage Aujourd'hui Ça serait aimé Fantastique Fantastique Alors Les parties durent En moyenne Si je ne me trompe pas 10 minutes Je pense 10-15 minutes Ou voire même plus Je pense Qu'un coloque d'utiliser C'est largement Plus je pense Alors par contre J'ai pris un infirmier Vous avez été Ouais Alors cette arme là Je vous la conseille Il dure un petit viseur Incorporé Incorporé Bah elle a un viseur En dedans quoi Vous voyez par exemple L'ennemi là bas Je n'arrive pas à l'avoir Parce que je suis Très très nul à ce jeu Enfin franchement Comme je vous dis tout à l'heure La prise en main Il suffit de le début Mais après Ça va C'est simple Alors je vais essayer De prendre le sniper Bah je vais essayer De montrer tout le cas C'est classe Franchement Il n'y en a pas Une plus forte Que les autres Je pense Alors le sniper Le sniper En fait ce jeu Me fait Enfin la première fois Que j'ai pris le sniper Mais ce jeu M'a fait penser à Allo Ah j'ai trop de mal C'est pas possible Ouais donc ce jeu Me fait penser à un Allo C'est un truc de ou Quand j'ai vu le sniper Ça m'a fait tellement penser À Allo Mais c'est un truc de ou Je vais encore faire Un petit truc avec Je vais encore faire Une session On va dire Avec le sniper Histoire de vous montrer Un petit peu Ah parfait Eh mais c'est énorme ça Ça fait la première fois Que j'en arrive Je me retire Quand je peux Je vais essayer D'exposer un peu plus loin Quand même Ah 10 secondes Purée Ça m'énerve Le prochain jeu Donc c'était justement Ce jeu là Que je vais vous faire ce week-end Si je ne poste rien Bah de toute façon Vous le verrez bien Je ne poste rien Ça veut dire que Le montage a fait Et que ça m'a saoulé Parce que J'ai justement Alors là ce que je voudrais bien C'est Ne plus voir Je vais m'entend tirer Je vais m'entend tirer Ce que je ne comprends pas C'est D'accord Super Je vais dire Je suis là Oui je Oh la la Oh la la Mais c'est Ah donc Eh je suis là Mais vous voyez Voilà Il y a 4-5 mecs devant moi J'arrive même pas à en avoir Mais c'est un truc de ouf ça Je suis trop nu à ce jeu là Franchement C'est quoi ce bordel Je vais choisir une autre classe Allez c'est parti Pour l'anti-blindage Donc ça c'est le premier arme Quand même je pense Tout le monde le sait Ou tout le monde A l'avoir de vinyles C'est un bazooka Evidemment pour détruire Vu que c'est un anti-blindage Franchement il est super Ah oui Une petite Un petit Un petit Truc Qui concerne Pourquoi il est déjà oublié je crois Euh franchement Je sais pas Bah tout le monde On a entendu parler Tout 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 le monde C'est titanfall Euh certaine Certaines personnes vont dire Ouais mais toi t'es sur PS3 Ça va changer Ça tu pourras pas l'avoir Et c'est ça qui est très dommage C'est que ce titanfall Sort uniquement Euh non je peux pas Jusqu'à la voir comme ça C'est que titanfall sort uniquement Ah c'est très difficile C'est très difficile C'est très difficile Le titanfall Il sort uniquement Sur Xbox et PC Xbox One Et Xbox 360 Si j'ai oublié en gros Et PC Et ce qui est vraiment Néerrant c'est que la PS3 Elle était trop Mise de côté Vous allez dire Ouais mais c'est Microsoft Qui a dité le jeu Du coup bah c'est Microsoft ont les droits De l'avoir En avant C'est à dire que nous On l'aura pas Ce qui est très énorme C'est comme Halo par exemple Je pense que nous On a pas de jeu Euh Que la Que la Xbox On a pas je crois Euh si si Il y en a qu'on a Et qu'ils ont pas Je crois que c'est J'ai plus que c'est Enfin je crois que c'est Je sais plus C'est plus Mais en tout cas Je sais qu'on a un jeu Mais euh franchement Titanfall Tout le monde l'attend Et tout Mais nous les joueurs PS3 Franchement ça nous fait un peu Excusez-moi du terme Mais ça nous fait un peu chier Moi j'en fassure Je veux quelqu'un J'ai tué quelqu'un Wouhou J'en reviens Parce que je dis C'est une fin de chier Franchement qu'un jeu Qui a l'air d'être pas mal Franchement je ne critique pas Franchement Si j'y jouais Mais ça serait Mais un pur bonheur Et qu'ils sortent sur PS3 Ça serait vraiment Un truc de ouf Ah bah mince Je vais mourir 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 Ah j'en ai eu un quand même Ouais donc c'est très C'est Si j'ai eu un jour J'avais l'occasion de le tester Ou même que j'ai eu l'occasion Un jour de m'acheter La Xbox 360 Ou Voilà je sais Je sais que ça va pas arriver maintenant Mais si un jour ça m'arrivait Mais je serais tellement aux anges Je m'acheterais direct De tonne folle Franchement De tonne folle Ça me donne trop envie de jouer Surtout qu'en plus si Bah vous allez dire Ouais mais il y a l'ordinateur Il y a le PC Il y a ça Parce que moi Bah mon PC Ils sont pas excellents Ils sont pas excellents du tout Donc franchement Je suis pas déçu Je fais ce que j'ai Mais Puisque franchement De tonne folle Ils auraient pu quand même Le faire sortir Peut-être en fin d'année Mais du moment qu'il sort sur PS3 Ça aurait été super Franchement J'aurais adoré Ah la fin de partie Ah la 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 fin de partie Donc c'est à dire que ça va La réserve de clones Et puis Ah d'accord Donc on est limité Nous aussi Bah purée Enfin bref Je vais vite faire regarder Un petit peu Parce que Je suis sûr que je disais C'est franchement Ça aurait pu être pas mal Même que ça soit en fin d'année Que par exemple La Xbox 360 Ça a été repoussé À ce que j'ai entendu dire En mars En mars La Xbox One Je crois que c'est déjà sorti Sur PC Il y a la bêta fermée Donc plus d'inscription On peut plus Il y a quoi d'autre Il y a quoi d'autre Je crois que c'est tout Dommage Ils auraient pu quand même Même en retard Mais peut-être l'année prochaine Mais au moins Le sortir sur PS3 Ça aurait été super J'aurais vraiment apprécié Mais si un jour J'avais l'occasion Quand même d'acheter La Xbox 360 Ou la One Qui dit Je pense que je la prendrais Si j'avais le choix Entre prendre une Xbox One Ou une PS4 En fait Moi je vous explique un peu Pourquoi j'ai pris la PS3 C'est parce qu'en fait Le live Enfin le live Le multijoueur Est gratuit Parce que sur Xbox 360 J'aurais pas eu forcément Tout le temps Enfin pas dire les moyens Mais voilà Parce que vu que je suis encore Un mineur Enfin je suis encore jeune Du coup je peux pas Payer moi-même Je tiens J'aurais pas pu payer Moi-même mon live Je pense que payer 60 euros Même s'il y a un statin Qui vend 30 euros L'année Franchement je pense pas Que ma mère Aurait tout le temps voulu Même si Je pense que Si elle aurait voulu Enfin je sais pas Enfin bref Je sais pas Enfin si un jour Bon voilà Vu que c'était gratuit Après j'ai appris Que la PS4 Était payant Le multijoueur Franchement Enfin je vous dis D'avance Avant de m'acheter La PS3 Je voulais une Xbox Mais Voilà J'ai beaucoup de potes Qui étaient sur PS3 Du coup voilà Après J'avais d'autres potes Qu'ils étaient sur Xbox 360 Du coup je voulais me l'acheter Enfin bref Je pense que Vu que maintenant Le live PS4 Est payant J'avais le choix Entre acheter une De la Xbox One Ou la PS4 Je prendrais la Xbox One Pour changer Puis on va dire Que j'ai un petit peu Grandié avec ça Vu que j'ai grandi Avec la Xbox originale Vu que Ça veut dire Ouais mais ça a aucun rapport Avec la Xbox One et tout Les manettes C'est pas pareil Enfin si Puisque on avait Des bonnes grosses manettes Et moi j'en avais une petite Enfin voilà On va Je vais éviter de vous parler Ça pendant une heure Je vais arrêter la vidéo J'espère que ça vous aura plu Ce test on play Je pense que je vais Voir s'il y a un site internet De Ross 514 Et vous mettre dans la description S'il n'y a rien C'est à dire que Je pense que j'ai pas trouvé Où j'ai eu la flemme Tout simplement Allez sur ce les amis J'espère que ça vous aura plu On se voit A la prochaine Allez ciao Bye tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance